Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, les niveaux du jour, on est le lundi 17 avril. Et on commence tout de suite par le DAX. On a des plans qui sont très sensiblement les mêmes que ceux de la vidéo d'hier soir. Toujours en tendance haussière du côté du DAX qui est dans un canal haussier, dans un flux haussier, sur un plus haut, plus haut que le précédent, plus bas, plus haut que le précédent. Ça monte et je ne vois pas d'obstacle technique majeur avant le plus haut précédent. Maintenant, ça reste un point haut. Les 5-6 dernières bougies sont un petit peu poussives, c'est les toupies. Donc voilà, on a une semaine qui est quand même chargée entre les résultats d'entreprise. On aura les bancaires aujourd'hui, on aura Netflix, Johnson & Johnson également dans les prochains jours. On a pas mal de statistiques au niveau PMI. Demain, le PIB chinois. On aura aussi des discours de banquiers centraux. La Fed, début mai pour ses taux d'intérêt, met plusieurs discours cette semaine. Donc ça risque d'être un petit peu volatile. Pour l'instant, la tendance du côté du DAX, elle reste haussière. Mais j'ai plutôt envie d'attendre des beaux replis pour essayer de payer. On a le plus haut précédent, si je zoome un peu, qui est là, l'ancienne ligne de coude, la tasse à vacances qu'on a en 4 heures, qui est ma cible court terme pour la journée 15 880. Et sinon, la zone d'hier, qu'on avait vu ensemble, la polarité à 15 630, qui sont mes niveaux d'achat les plus intéressants. On est en train de casser l'OPR par le bas ce matin. Pas envie de shorter le marché pour l'instant. Je le trouve trop haussier pour essayer des ventes, plutôt des achats. On va dire, dans la journée cible court terme, c'est voir ce qui va se passer sur la zone 880. Est-ce qu'on peut avoir soit une bulle là-dedans ou pourquoi pas une fausse cassure de cette zone pour essayer de travailler un achat ? Où les plus systématiques et les plus, on va dire, agressifs tenteront un achat, là, dans quelques minutes, sur une réintégration dans l'OPR pour aller chercher le haut d'OPR. Ça, c'est un petit peu plus systématique. Moi, je vais me concentrer sur les indices US et je vais surveiller les 880-90 du côté du DAX, du côté du Dow Jones. Donc, pareil, on est toujours en flux haussier court terme. Mais attention, on est sur cette résistance oblique qui, pour l'instant, bloque et ne passe pas. Et on a aussi notre ami le Standard & Poor's qui est proche de son haut de range. Donc, les tendances restent haussières. Mais attention, on est sur des niveaux techniques importants. En 4 heures, on a ce joli canal haussier qui fait son job. Et donc, mon plan est assez sensiblement le même qu'hier. C'est-à-dire que tant qu'il est au-dessus, ma zone pivot, entre guillemets, c'est la zone des 33 800. Tant qu'il est au-dessus de 33 800, je continue à chercher plutôt des achats en priorité en étant prudent. S'il casse par le bas les 33 800, je changerai de biais parce que ça veut dire que la résistance d'Ali fait son job et qu'il retourne sa tendance. Donc, on va surveiller 33 800, le bas de canal pour cet après-midi. Et pourquoi pas, s'il ne vient pas corriger plus que ça et qu'il finit par péter le plus haut de cette nuit, eh bien, au-dessus de 120, je continuerai à faire des achats pour aller chercher les plus hauts de la semaine dernière. Donc, je surveille bas de canal et le plus haut précédent ici pour un achat. Pas de vente pour moi, pour le moment. On peut se tromper, mais c'est ce que nous disent mes graphiques. Du côté du Nasdaq, on a pareil, c'est quasiment le même plan que la vidéo d'hier. Il est toujours en tendance haussière. Attention, il corrige un petit peu. Voilà, on ne voit pas particulièrement de gros signal de retournement. On a une belle bougie de contrôle ici sur la bougie de jeudi. Pour l'instant, il va peut-être passer sa semaine à l'intérieur. On a donc un beau range entre 12 960 et 13 220. Pas envie de travailler des ventes non plus au vu de la tendance. Envie d'attendre soit un retour sur le bas du range, soit une cassure du range par le haut pour continuer à acheter le Nasdaq avec une petite préférence sur un achat plus bas, donc sur le bas de range, vers 960. Voilà les amis, pour les niveaux que je surveille sur les indices que l'on travaille. J'espère que cette vidéo vous aide beaucoup et je vous dis à très vite. Ciao, bye, bye.